Salut c'est Maxence bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui aujourd'hui je me trouve avec Fred. Salut Fred ! Salut Maxence ça va ? Ouais ça va super à toi ? Cool ! Bah Fred du coup tu dois avoir l'habitude de le voir ça fait quelques vidéos que je tourne avec lui et aujourd'hui on va pas parler d'immeubles de rapport on va parler de local commercial ou de locaux commerciaux et surtout comment investir dans les locaux commerciaux, les avantages, les inconvénients tout ce qu'on peut faire voilà bref gros sujets en perspective et ça commence tout de suite c'est parti ok donc là on se trouve devant ton nouveau un de tes nouveaux projets du coup on en a déjà vu plusieurs donc c'est pour ça là c'est pas mal par contre c'est ton plus petit projet actuel un tout petit projet est ce qu'il y a actuellement alors il y a une partie qui est déjà louée une partie qui est en cours de rénovation et là du coup c'est ce local commercial on commence à partir de cette première voûte c'est ça jusqu'à la deuxième voûte jusqu'à la boîte aux lettres donc c'est vraiment que un rez-de-chaussée il n'y a même pas des tâches supplémentaires donc là c'est un tout petit projet et du coup de l'idée de cette vidéo c'est vraiment de faire un focus sur les locaux commerciaux j'en ai jamais parlé encore sur la chaîne youtube et du coup c'est une question qui revient très régulièrement c'est comment ce qu'on fait et ainsi de suite et là du coup ce qu'on va faire c'est on va commencer tout de suite par visiter les deux locaux l'intérêt et après on va voir un petit peu les avantages d'inconvénients on va essayer enfin tu vas nous donner quelques petits tips du coup pour investir et voilà donc ça va être plutôt sympa donc écoutez suivez nous on commence tout de suite par celui qui est en cours de rénovation ok donc de base c'était un grand espace c'est ça bah en fait l'idée de ce local si tu veux c'est que il était très grand en fait dans une petite ville donc 120 mètres carrés donc un louable en fait ou en tout cas pas rentable donc l'idée ça a été de découper c'était très facile en fait puisqu'on avait on avait déjà une première porte et une deuxième qu'on pouvait créer très facilement pour 2000 euros donc c'est genre une porte une baie vitrée voilà c'était une porte une baie vitrée la baie vitrée on pouvait la menu on pouvait la modifier très facilement voilà donc l'idée c'était de faire deux locaux donc un 80 et un de 40 et ça ça soit assez du coup plus facilement quoi d'accord au niveau des contraintes tu as du tu avais certaines contraintes au niveau de l'urbanisme alors au niveau on est dans une petite ville on n'avait pas trop de contraintes de bâtiments de france de choses comme ça c'était assez simple on avait juste une demande d'autorisation de mairie de transformer une baie vitrée en une porte mais c'était très facile puisqu'on gardait les mêmes couleurs ouais c'était déjà intégré donc j'ai même eu l'accord directement ça c'est fait en deux jours ok c'est l'avantage aussi d'investir dans les plus petites villes où c'est souvent même beaucoup plus simple au niveau du process au niveau de l'acceptation surtout quand tu n'as pas des bâtiments de france même dans les pivilles des fois tu peux l'avoir mais là ce n'est pas le cas ok super donc là toi tu as créé une grande cloison tout le long voilà donc on a créé une grande cloison séparative entre les deux entre les deux espaces et après c'est très symétrique et l'idée ça a été de créer donc des locaux commerciaux en mettant des points d'eau parce qu'il n'y avait rien à l'époque si tu veux avec un compteur électrique donc on a créé un deuxième compteur électrique et ensuite on a créé un WC de chaque côté un point d'eau de chaque côté et un petit coin cuisine on va dire pour la location qui était une plus value quoi d'accord donc toi quand tu l'achetais c'est une grande surface tu as créé cette cloison séparatrice et du coup tu as créé aussi tout l'espace arrière en sachant que pour les locaux commerciaux on n'est pas obligé de faire les travaux donc toi en tant que propriétaire t'as pas du tout obligé après moi je suis dans une petite ville donc il faut présenter il faut se différencier un peu donc je préférais déjà pour des questions fiscales faire mes travaux moi même voilà et après proposer un local qui était tout nickel parce qu'il ya souvent des locaux un peu pourri quoi exactement donc on en revient au même toujours proposer un maximum de qualité et comme ça tu peux le beaucoup beaucoup plus facilement et aussi à des très bons prix on le verra juste juste à côté par rapport à la région ok donc toi tu as créé ça tu as créé cette cette zone voilà cet espace arrière on a on a condensé j'ai pas de jus il n'y a pas d'électricité c'est un peu sombre mais voilà donc on est dans une zone un petit peu arrière un peu privative pour la personne qui loue voilà qui peut avoir son espace un petit coin cuisine et une toilette voilà qui va être donc là c'est la zone commerciale on va dire c'est là où tout se passe c'est ça c'est peut-être des bureaux avec des sanitaires voilà ça suffit voilà les dans les petits dit il faut pas aller sur des très grands locaux si il n'y a pas de demande ok ça marche et après derrière tu as tout ce qui est alors là c'était une espèce de stockage de 50 mètres carrés donc ça c'était c'était en plus voilà donc c'est pour du stockage spécialement voilà et là tu l'attribue à ce local je l'attribue à ce local parce qu'il était plus il était déjà un petit peu un petit peu attribué à celui-là quoi ok super donc voilà quelque chose de relativement simple atteint un accès qui donne sur l'extérieur alors je suis une chez la voisine qui a été condamné puisqu'il y avait un accès que c'était la propriétaire à l'ancienne propriétaire était à côté voilà donc celle qui me l'a vendu donc on a condamné la porte mais on a gardé de la lumière voilà c'est encore bâché parce qu'on a fait les peintures voilà mais mais on garde un petit peu de lumière quand même ok super voilà ce qu'on fait c'est qu'on va aller passer de l'autre côté donc le local qui est déjà loué actuellement voilà donc c'est le symétrique donc ce qui est intéressant dans ce chose là c'est que c'est des travaux relativement simples il n'y a pas de meuble pour le coup ou très peu en tout cas ouais c'est ça qui est bien ouais c'est là tu fais simplement le sol les murs le plafond et c'est tout ok bon c'est bien on va pas très loin donc ici en fait on se retrouve dans un local qui est complètement terminé donc c'est le symétrique donc a été loué très rapidement donc comme quoi dans des petites villes on peut louer des petits locaux commerciaux donc c'est ça je voudrais tordre un peu le coup à ces idées reçues quoi voilà ça on peut faire ça c'est assez simple et voilà donc quelqu'un qui a loué ce bureau et avec une clim on voit là toujours toujours aller un peu plus loin que les autres quoi voilà ok parce que déjà toi tu as rénové et en plus tu as mis tout ce qui était système de clim donc en plus ça fait propre c'est classe pour recevoir du public et puis c'est valorisant pour la location ok super là on voit que tu as les compteurs qui sont là voilà et bah du coup on va aller visiter celui-ci vu qu'on voit tout ce qu'il y a de la partie donc ça c'est ça s'est loué très très rapidement en fait c'est à dire en combien de jours ben là en fait j'ai mis une annonce sur le bon coin sans photo parce que les c'était je venais de l'acheter et bon pour différentes raisons ils avaient besoin de locaux commerciaux c'est une société plutôt importante et ça s'est loué je crois que j'ai eu en trois semaines j'avais le locataire alors sur des locaux commerciaux dans des petits deals on vous explique que vous ne pouvez pas louer quoi donc ça c'est top ok ouais donc en trois semaines tu as pu louer assez facilement donc ce qui est bien pour des locaux commerciaux parce qu'on dit souvent que les locaux commerciaux tu as des grandes vacances locatives mais toi du coup pour différencier tu as proposé quelque chose qui était conforme avec la demande du marché donc pas forcément des très grandes surfaces parce que c'est inutile et quelque chose de propre où le business enfin l'entrepreneur qui s'installe il a juste à poser ses bureaux ses affaires et il peut le faire en fait je suis parti si tu veux sur la même logique que quand on fait de l'habitation toujours un peu plus haut que les autres en qualité et ça ça marche la preuve en est actuelle ok super donc là on peut voir il y a toute la partie kitchenette une petite kitchenette parce que moi j'ai prévu il y a un petit chauffe-eau dans la kitchenette il y a une toilette indépendante pour que le mec soit confortable voilà donc ça c'est des zones plutôt privatives normalement qui sont réservées qu'aux locataires et pas aux clients qui viennent voir exactement le client en fait ça s'arrête juste ici au niveau de la porte et puis là c'est une remise et puis là toujours un petit espace stockage parce que ça ça sert toujours dans tous les locaux commerciaux donc ça je le conseille si vous aménagez toujours prévoir un coin pour des archives des stockages des machins ça sert toujours ouais non mais là c'est cool là en plus c'est une société de déménagement donc il y a des cartons il y a du scotch il y a du papier bulle il y a pas mal de choses et c'est vrai que ça fait une petite remise c'est plutôt assez intéressant ok bah super bah là on va repasser dans cette zone là et bah on va tu vas nous dire avant de nous dire quelques chiffres on va peut-être évoquer certains avantages certains inconvénients d'investir dans les locaux commerciaux ouais bah en fait alors pour parler des avantages si tu veux les locaux commerciaux l'avantage c'est que c'est pas très compliqué à meubler on n'a pas posé de se meubler on meuble pas bah ça c'est pas toi qui l'as prévu voilà là c'est le mobilier du locataire donc c'est assez facile c'est plutôt des alors pour le coup c'est des baux de longue durée donc ça c'est super intéressant 3-6-9 sauf les baux précaires qui sont de 1 an renouvelable 3 fois mais là pour le coup c'est un 3-6-9 donc le mec on le met voilà on peut impacter la taxe foncière si on veut bon moi j'ai pas tenté le coup parce que c'était déjà très bien c'est un beau loyer ok et la taxe foncière en plus ça dépend de l'attractivité de la zone c'est vrai que dans une petite ville où il n'y a pas énormément de monde en tant que locataire tu peux tu as le choix comme tu dis de mettre la taxe foncière ou non ça c'est sur l'acte notarié le bail en fait c'est dans le bail tu le prévois dans le bail ou pas alors voilà sur cette structure moi j'ai pas pris le risque parce que je trouvais que c'était déjà très bien loué donc j'avais une belle renta je préfère assurer le coût d'accord super donc ce qui est bien c'est en terme de flexibilité tu peux imposer les travaux intérieurs par exemple l'ameublement tu peux imposer aussi comme tu disais tout ce qui est taxes foncières tout ce qui est ce genre de charges que tu ne pourrais pas forcément imposer quand tu es en habitation donc c'est ça qui est quand même bien il y a quand même une grosse sécurité sur le bail c'est ça qui est en termes de loyer c'est assez intéressant oui exact après ce qui est bien aussi c'est que là tu as un locataire qui est pro donc lui ce qu'il veut c'est il est là il veut faire son business et c'est complètement différent au niveau du droit qu'une habitation ou quand c'est une habitation du coup c'est le logement de la personne s'il y a des défauts de paiement c'est beaucoup plus compliqué à sortir là comment ça se passe du coup s'il y a un défaut de paiement c'est assez facile c'est très facile en fait c'est au niveau société donc ça va se passer bon là ça a été un bail devant notaire donc on en parlera peut-être un petit peu plus tard mais là s'il y a un problème de paiement ça part directement en justice quoi donc il y a rarement des problèmes à part des liquidations de société et ça peut arriver mais là c'est une grosse structure et en plus l'avantage tu vois par exemple c'est que la personne là ne vient que le vendredi donc en termes d'entretien des locaux c'est chouette et il n'y a pas de dégradation donc c'est un locataire au top quoi ok super donc ça c'est ce qui est intéressant c'est que tu peux aussi choisir des locataires tu peux avoir des grosses franchises un peu comme celle-ci qui veulent juste un point de visibilité pour x raisons ou pour des contrats des choses comme ça et là c'est top là c'est le cas ouais exactement eux ce qu'ils cherchent c'est une petite vitrine qui donne sur la rue une rue assez passante et ça leur développe des contrats voilà et c'est pas plus que ça et ça pour moi c'est top c'est génial ok super donc là il y a un autre avantage aussi que tu as fait et j'ai trouvé ça super intelligent c'est de diviser un local commercial alors ça c'est clair c'est un truc un oubli quoi exactement ouais on passe beaucoup de enfin on voit beaucoup de vidéos sur la division d'appartements nous-mêmes au sein de notre agence on en fait énormément mais là j'ai trouvé ça hyper sympa et c'est pour ça que je voulais le montrer c'est que là on divise un local commercial ce qui fait qu'au lieu d'avoir un seul loyer si tu aurais dû louer à son entier tu étais à peu près quoi ça aurait été difficile déjà parce que pour le coup la surface n'était pas adaptée à la demande et en plus je pense que ouais peut-être 700 euros quoi et 750 alors que là tu loues deux fois 500 euros ce local ouais 500 et celui-là je projette 550 à côté ok donc comme ça c'est là où en mettant juste une cloison en divisant c'est là où tu t'en trouves ok super voilà donc ça c'est le gros intérêt il faut penser à la division sur les locaux commerciaux ça peut se faire ouais ok pas tout le temps mais des fois ça peut se faire et là c'était le cas donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent on n'aborde pas forcément quand on investit surtout dans les humains de rapports comme toi tu es très souvent on va dire confronté à des locaux commerciaux donc c'est bien d'avoir quelques notions sur tout ce qui est local commercial tout ce qui est au niveau du bail toi tu m'as dit que tu passais uniquement devant le notaire pour moi autant sur l'habitation si tu veux je ne fais plus devant le notaire par contre tout ce qui est commercial c'est obligatoire enfin pour moi c'est obligatoire de passer devant mon notaire ok donc pour toi tu dis il n'y a pas moyen on paye les frais, on divise les frais par deux normalement en plus c'est la charge du locataire sur ce coup là j'avais fait diviser par deux c'est un loyer en gros que tu divises par deux bien sûr et après c'est parti tu fais devant le notaire c'est verrouillé voilà c'est beaucoup plus simple s'il y a des problèmes et pour le coup donc ça verrouille vraiment et puis en plus les professionnels sont habitués à ça donc c'est naturel en fait et du coup toi ça te donne une sécurité supplémentaire ah ben ça donne une sécurité au niveau déjà de la structure du bail tu es sûr qu'il est bien fait parce que le commercial tu vois voilà est en bonne et due forme et ensuite si il y a un problème de paiement ben là c'est beaucoup plus facile on accélère beaucoup les choses d'accord ok et si demain tu as un problème de paiement ça se passe comment tu contactes le notaire avec qui tu as fait le bail tu contactes avec le notaire mais ça passe pas par la case huissier et après ça va beaucoup plus vite il y a des pénalités à me faire envoyer des recommandés tout ça c'est beaucoup plus tout est beaucoup plus simple ok super donc ça c'est un des gros avantages on va dire du local commercial et t'as pas de gestion quoi et t'as très peu de gestion moi ces locaux j'y vais jamais quoi ouais sauf pour tourner une vidéo sauf pour tourner une vidéo ok donc super est-ce que tu vois des inconvénients majeurs peut-être des vacances locatives alors c'est pas forcément révélateur ici parce que tu l'as loué rapidement mais de manière générale je pense quand même qu'il faut être prudent sur les locaux commerciaux notamment les alors il faut acheter un local qui est adapté c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois faire gaffe aux très grands locaux commerciaux parce que ça peut être dangereux tu vois et si tu les loues pas ben t'as une grosse charge en plus tu vois il y a la taxe foncière qui est plus forte sur les locaux commerciaux donc ça faut pas oublier quand vous avez un local commercial ça fait monter la taxe foncière plus que si on le transforme en habitation d'accord voilà donc ça il faut en sachant que la taxe foncière tu peux la répercuter si tu veux ou non ou non ça dépend voilà ça dépend si le marché est tendu ou pas tendu mais il faut faire attention à ça après ce que je verrai en inconvénient c'est qu'il faut peut-être être moins pressé si tu cherches un locataire voilà tu peux avoir peut-être plus tendance à chercher un peu plus longtemps mais par contre quand il y est il restera plus longtemps voilà donc il faut faire attention à ça tu vois ouais parce que là comme on disait c'est vrai que c'est un bail qui est 3, 6, 9 ans celui que t'as signé alors il y a aussi des bails précaires qui existent c'est un an c'est pas ça voilà c'est souvent quand une entreprise se lance un jeune entrepreneur se lance a envie de prendre un local il peut prendre un bail précaire donc ça tu acceptes ou tu n'acceptes pas mais l'avantage c'est que là actuellement il est engagé sur 9 ans 3, 6, 9 avec un échéancier et au final c'est ça qui est intéressant c'est que là tu as beaucoup plus de projections donc une fois qu'il est en place tu as plus de visibilité là on sait que c'est une grosse enseigne donc normalement il ne devrait pas trop y avoir de problème si c'est une société qui se lance tu as peut-être un petit peu plus de risques bon après c'est un peu comme tout on peut facilement il faut l'intégrer bon là c'est vrai que c'est plutôt rare un local tout seul c'est pas souvent souvent ça fait partie d'un immeuble de rapport pour le coup donc il faut faire attention moi ce que je fais c'est quand c'est vide si tu veux je prends pas le risque il est sur le local commercial c'est vrai que c'est plus risqué quand même et ce qui était intéressant c'est que dès que tu vises des immeubles de rapport qui ont un local commercial tu m'as toujours dit que tu ne comptabilisais pas le local commercial je fais comme s'il n'était pas s'il est vide hein s'il n'est pas occupé s'il est occupé bah du coup tu l'intègres mais si par exemple demain toi tu achètes un immeuble de rapport où il y a un local commercial un peu tendu où tu sens qu'il y a des locaux qui sont un peu vides etc je fais comme s'il n'existait pas voilà donc dans ton business model tu vas calculer tous les loyers des appartements de l'habitation mais jamais le loyer de je fais comme s'il n'existait pas ok super comme ça je modère le risque quoi ouais très bien ok super et là pour titre d'information quelques chiffres combien est-ce que tu l'as acheté ? ouais quelques chiffres donc ça c'est un local que j'ai acheté brut alors il n'était évidemment pas comme ça il y avait des travaux mais ça ça m'intéressait donc c'est un local j'ai acheté 50 000 euros ok donc on a fait on a emprunté 96 donc il y avait 46 000 euros de travaux d'accord ok et là on loyait 500 plus 550 donc je te laisse faire le calcul ok super tu as 100 000 euros de budget les frais de notaire étaient de combien à peu près ? alors 96 de budget et les frais de notaire tu avais sur 50 000 bas c'est 5 000 euros ok ok donc ça fait 100 000 euros ouais ça fait une enveloppe à 100, 101 quoi ok super et en taxes foncières tu as combien à peu près ? taxes foncières sur… alors on est dans une petite ville c'est pas monstrueux je crois que de mémoire on est autour des 900 euros 900 euros par an on n'est pas un mois de loyer quoi ouais ouais mais si tu n'avais pas divisé par contre tu étais mort ouais tu étais à plus d'un mois du coup ouais tu étais à un mois donc là ça ne m'intéressait pas tu vois ok c'est un local je n'aurais pas acheté si je n'avais pas pu diviser et du coup ça n'a pas répercuté la taxe foncière vu que ça a été divisé en deux ? ça reste une taxe foncière ? ah ça la taxe foncière ce qui compte c'est pas que tu l'aies divisé en deux c'est surtout que c'est un global la surface n'a pas changé bon on n'a pas créé 10 millions de points d'eau non plus parce qu'il y a ça qui rentre en compte aussi mais voilà il n'y a pas eu trop de modifs donc globalement la taxe foncière n'a pas bougé la surface n'a pas bougé voilà ok super donc c'est ce qui est intéressant et là du coup on va dire qu'en rentabilité à peu près tu es… ça doit faire du 10 et demi je pense net truc comme ça ok super voilà donc c'est ce qui est aussi intéressant et c'est pour ça du coup qu'on a voulu faire cette petite vidéo parler des locaux commerciaux dès que vous investissez dans les immeubles de rapport vous allez souvent être confronté à ça des fois il y en a qui ne savent pas trop comment faire quel est le process, quels sont les avantages, l'inconvénient l'avantage c'est qu'on a vu ça on a vu des techniques d'optimisation aussi de locaux commerciaux donc bah écoute encore merci je ne sais pas si tu as 2-3 choses à rajouter par rapport non mais n'hésitez voilà faites attention mais ne soyez pas effrayé par les locaux commerciaux parce que ça peut être une bonne source de choses que les autres vont laisser tomber vous allez peut-être y aller vous allez pouvoir faire de la renta aussi là-dessus ok super, dernière question comment tu sélectionnes tes locataires ? alors sur les locaux commerciaux ça serait mentir de te dire qu'il y a eu 50 demandes tu vois donc là il s'est trouvé que c'était une grosse ancienne etc mais la qualité a fait que quand même j'avais un profil qualitatif tu vois on en revient toujours au même quoi donc là le premier qui est venu je savais que c'était une boîte à 100 personnes donc c'était lui en fait le premier ? ah oui c'était le premier je l'ai pris de suite quoi voilà donc dès que le deuxième sera fini à côté on met une annonce et alors je refuse tout ce qui est restaurant parce que là ça ne s'y prête pas voilà mais après bon en fonction du profil effectivement je ferai une étude ok super donc comme ça tu vas étudier un petit peu le business mais c'est beaucoup moins risqué pour le coup que l'habitation aussi parce que là on part sur un bail voilà c'est plus simple ok super voilà bah écoute merci encore Fred pour tout ça c'était vraiment super cool j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager aux personnes qui investissent dans les immeubles de rapport et qui savent pas trop comment faire avec les locaux commerciaux n'hésitez pas à la liker à la commenter il y a toujours le coffret succès à gagner donc n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo et nous on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo à bientôt ciao ciao bye bye et Merci.